Merci beaucoup, Thibault. On voit des progrès considérables et effectivement, toutes ces perspectives thérapeutiques, plus l'arrivée il y a déjà maintenant plusieurs années de la famille, ça a complètement bouleversé les choses et justifie pleinement l'effort qui est fait sur le diagnostic précoce de cette maladie. On va revenir un tout petit peu sur la scintigraphie d'abord. Olivier a beaucoup de questions aussi sur la scintigraphie. Il y a un premier commentaire sur la scintigraphie qui a simplement répondu fixation ou pas fixation, donc on peut réinsister sur le score de pérugénie qui est devenu vraiment le standard et qui est normalement quand même que tous les scintigraphistes rendent leur réponse là-dessus. Donc là, on est tous d'accord là-dessus. Le score de pérugénie doit être exigé et indispensable. Sur la prescription… Une petite parole, Philippe, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Il faut ta raison, à savoir que le consensus est basé, ce consensus d'experts que j'ai montré est basé sur ce score de pérugénie et donc il est important qu'il soit rendu le score de pérugénie. Ceci dit, je crois qu'il faut considérer qu'à partir du moment où ça fixe, on est face à une amylose. Et ensuite, c'est un petit peu le cheminement qui va être un peu différent. Dans un cas, il va falloir qu'on va avoir recours aux biopsies, les grades 1 notamment. Dans les grades 2 ou 3 et en l'absence de gamapathie monoclonale, voilà, on n'a pas recours aux biopsies. Mais je pense que c'est important de garder à l'esprit que si ça fixe, c'est une amylose. Et donc, c'est déjà un message en soi. Mais bien sûr, l'algorithme se base sur le score de pérugénie. Sur l'ordonnance de prescription, quand même, on peut y revenir parce qu'il y a beaucoup de questions et c'est légitime étant donné le rôle central de la scintigraphie osseuse dans la démarche diagnostique vraiment. Est-ce qu'on peut se contenter de prescrire en disant scintigraphie osseuse à la recherche d'une amylose cardiaque, comme c'est mentionné notamment dans l'ordonnance type du réseau amylose qui a été transmis, ou est-ce qu'il faut aller plus loin, puisque tu as dit, est-ce qu'il faut mentionner des traceurs précis demandés, est-ce qu'il faut demander une tomographie systématique ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de le mentionner, est-ce qu'il faut demander un temps précoce possible ou un temps tardif uniquement, est-ce qu'il y a besoin de ces précisions supplémentaires ou on se contente de, a priori, scintigraphie osseuse pour rechercher une amylose cardiaque ? Alors, il n'y a pas besoin de rentrer de préciser. Je pense que tu l'as dit et ta phrase était très claire, scintigraphie osseuse pour recherche d'une amylose cardiaque. Je pense qu'ensuite, les médecins nucléaires commencent à être bien informés sur la problématique et donc le fait d'aller rechercher une amylose cardiaque, ils vont adapter la technique et notamment réaliser une acquisition tomographique en cas de fixation. Ensuite, les traceurs, la plupart des centres n'en ont qu'un traceur. Donc, on ne peut pas choisir son traceur et en France, la plupart des centres travaillent avec du DPD, de la chaîne DP qui sont les traceurs classiques et qui ont à peu près les mêmes performances. L'information sur les différents traceurs, elle était juste qu'on lit des articles, effectivement, beaucoup utilisent du pyrophosphate aux États-Unis et c'était là-dessus que je voulais sensibiliser. Ensuite, est-ce qu'il faut faire préciser qu'on veut une tomographie ? Théoriquement, les médecins nucléaires, à partir du moment où ils savent qu'on recherche une amylose cardiaque, à partir du moment où il y a une fixation, ils vont faire la tomographie, mais il n'est pas inintéressant, quand on est cardiologue, de vérifier qu'elle a été faite et théoriquement, c'est mentionné dans le compte-rendu. Ensuite, pour les acquisitions précoces, acquisitions tardives, la plupart des centres font des acquisitions tardives car ça correspond à l'état de l'art de la scintigraphie osseuse dite conventionnelle. Les centres qui font de l'acquisition précoce sont généralement des centres experts à haut volume et dans ces cas-là, ils ont la culture de l'amylose cardiaque qui fait que généralement, les comptes-rendus sont fiables. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail technique, mais il faut par contre bien préciser qu'on recherche une amylose cardiaque et les médecins nucléaires derrière ça. C'est très clair. Il y avait des questions aussi sur les délicitations différentielles, des résultats faux positifs, faux négatifs, mais je crois que tu as bien répondu très complètement. Donc, je pense qu'on peut passer. Alors, une question très intéressante qui avait été posée au début, c'est est-ce qu'il faut faire une scintigraphie osseuse devant tout RAC finalement ? Alors, on a évoqué le TAVI parce que c'est le GFV et RINC. Jusqu'où il faut aller dans la recherche d'amylose dans ce type de patient ? Alors, c'est une question qui est compliquée et à laquelle je ne peux pas apporter une réponse. Ce ne sera que mon point de vue. Et je pense qu'ici, autour de cette table, on aura peut-être tous des points de vue différents. Tout dépend de votre… Erwann l'a dit, c'est un patient sur huit. C'est 12,5% des patients. Ça veut dire que tous les RAC qui nous sont référés, il y en a 12,5% qui ont une amylose cardiaque. Donc, ça veut dire que si on ne trouve pas ces un patient sur huit, on les loupe. Alors, moi, je ne fais pas de scintigraphie systématique parce qu'on a un tel volume, je vous le dis honnêtement, qu'on serait noyé sous l'activité. Donc, j'ai tendance à utiliser indirectement le score dont tu as parlé Erwann, et tu pourras en reparler Erwann, qui dit déjà la clinique, le canal carpien. Si j'ai un patient qui a un canal carpien, c'est suspect. On l'a vu, il y a le bloc de branche droit. Erwann l'a très bien dit. L'ascension de la troponine, qui est quand même atypique. Une hypertrophie très franche dans une sténose aortique. Alors, dans ce score, c'est 18 mm. Un trouble d'adiastole profond avec un profil pseudo-normal. Dans ces cas-là, ou alors moi, quand j'ai des BNP vraiment discordants avec ma clinique, avec ma sténose aortique, dans ces cas-là, oui, je vais faire une scintigraphie. Mais pour répondre simplement à la question, je ne le fais pas systématiquement pour une question de volume. Donc, je me fie à mes red flags extracardiaques, et je me fie à ma clinique et à mon échographie. Dans ma pratique, c'est effectivement, moi aussi, je ne le fais pas systématiquement non plus, mais c'est vrai qu'on pourrait poser la question à chacun. Et à Erwann, puisque tu l'avais évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu préconises, toi ? Non, je suis complètement d'accord avec Olivier. C'est sûr que faire une scintille à tout le monde, c'est compliqué pour les scintigraphistes, mais c'est aussi compliqué pour les patients, parce que c'est quand même un examen qui est long si on ne fait pas le temps précoce. Et que dans l'organisation de la prise en charge du malade, je pense qu'il est quand même prudent de réserver cet examen qu'aux patients à probabilité forte ou intermédiaire d'amylose, et pas à ceux où on fait un examen systématique sans réfléchir. Et je pense que ce n'est pas une bonne manière de travailler, de faire du systématique sans réfléchir, de manière générale. On a l'air d'accord. Comme le temps passe, je vais peut-être passer la main à Antoine pour les questions à Thibault. Merci. Donc, beaucoup de questions sur le TAFAMIDIS. On a vu le délai d'action qui était de 12 à 18 mois pour la diminution de la mortalité. Et au final, est-ce qu'il faut prescrire le TAFAMIDIS, quel que soit l'âge, quel que soit l'état général du patient, au vu du prix très important du médicament ? Alors, on est effectivement dans des médicaments qui sont chers. Alors, c'est notre état qui a décidé du prix. Évidemment, c'est aussi en fonction de l'efficacité du traitement. Le TAFAMIDIS, c'est 7 250 euros par mois. Et l'hepatisirant, pour les indications neurologiques, c'est 68 000 euros toutes les trois semaines. Je crois, l'injection. Donc, effectivement, on est dans des gammes de traitements assez chers, comme on voit en oncologie, finalement. Et comme je vous le disais, je pense qu'on peut faire un parallèle entre l'aminose et le cancer. Donc, ce n'est pas tellement si choquant que ça quand on voit l'intérêt et le bénéfice du TAFAMIDIS en termes de survie. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il faut être raisonnable parce que ce n'est pas la toxicité d'une chimiothérapie. C'est un médicament qui n'a quasiment aucun effet secondaire qui donne une pilule, mais qui coûte cher, effectivement. Mais il faut être raisonné et raisonnable. Mais d'un autre côté, on a une indication. On sait ce qui va venir chez le patient. On sait ce qui va devenir aussi en coût de la société pour un patient qui va s'aggraver, qui va devenir fréquent de flyer jusqu'à son dossier. Et donc, les patients, nous, on a une évaluation assez systématique des patients. Évidemment, on leur fait un questionnaire de ségare de fragilité. S'ils sont un peu de puits, on va échanger avec le gériat de l'indication ou pas. Et on va traiter des patients, évidemment, qui sont autonomes à la maison et pas, évidemment, des patients gravataires, malheureusement, qui sont alités ou autres. Du moins, on va discuter du rapport bénéfice chez ces patients par rapport à est-ce que c'est ça l'enjeu ? Donc, ce n'est pas une question d'âge, finalement. C'est une question d'état physique et d'état, évidemment, cérébral. S'ils ont un Alzheimer avancé, ils peuvent être jeunes, ils peuvent être vieux. Évidemment, ça va être plus fréquent chez les patients les plus âgés. Mais on peut avoir des jeunes et il n'y a pas forcément là un intérêt à la mise sous ce traitement. Donc, en fait, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des patients, malheureusement, chez qui on ne va pas le mettre ou des patients chez qui on va le retirer parce qu'évidemment, on traite des sujets âgés. C'est ce qu'on a démontré dans la RTU. Au moins, là, j'étais quand même 83 ans. Mais il y a des patients qui vont se dégrader dans le temps alors que leur cœur est stable. Dégrader dans le temps, dans le sens de perte d'autonomie, développement d'une maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est quand même assez raisonnable à ce moment-là de discuter de la règle, de discuter avec l'extrême, bien sûr. Quand le patient ne peut pas interagir, peu de bénéfices de cette molécule et de son maladie. Merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une adaptation de la dose de tafamidis sur l'insuffisance rénale ? Il n'y a pas d'adaptation de la dose. Donc, on peut le donner jusqu'à 15 de DFG. Après, il n'y a pas eu d'étude claire sur ces altérations de l'insuffisance rénale importantes ni sur les patients dialysés. Donc, on ne sait pas si on peut le donner. C'est un peu compliqué d'arrêter le tafamidis à un patient qui était en insuffisance rénale, il est modéré, puis qu'il va jusqu'à la dialyse. Mais on n'a pas de données, en fait, pour savoir vraiment l'inoculité de ce médicament sous tafamidis, ou même de son efficacité. Est-ce qu'il est dialysé ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux revenir sur l'absence de dexamétasone chez les patients amylozelles, myoclinique 3 ? Pourquoi pas de dexamétasone ? Parce que ça dépend des centres et des hématologues. Oui, alors ça, c'est une très bonne question, effectivement, parce qu'il n'y a pas de consensus auprès des hématologues. Il faut savoir que la dexamétasone, pour les hématologues, c'est un très, très bon traitement sur la réponse hématologique. Et donc, il l'utilise beaucoup, avec des doses élevées, mais on s'était rendu compte que ça entraînait, en fait, de la congestion chez les patients insuffisants cardiaques. Et donc, dans notre centre, on a fait une étude, qu'on a publiée, où on a regardé le suivi de ces patients, et on se rend compte que la dexamétasone peut doubler à tripler le NT-Code-DNT dès 24 heures après l'administration, sans forcément de congestion importante. Et donc, on a fait une cohorte où on a retiré la dexamétasone le premier mois, et on s'est rendu compte qu'on avait 20% de mortalité en moins, 20% de mortalité en moins, notamment, préférentiellement, de mort subite dans les stades 3A ou 3B de la Mayo, lorsqu'on retirait la dexamétasone. Donc, le protocole, c'était de la retirer le premier mois et de la mettre après, et dès qu'on la remettait, on avait de nouveau une surmortalité, en fait, associée. Alors, est-ce que c'est un lien de causalité ou, voilà, c'était pas randomisé, mais il y avait une association, en tout cas, de la dexamétasone avec une surmortalité. Et notamment, de mort subite, qui est effectivement ce qu'on craint dans l'amylose, la mort subite. Mais donc, il y a bien un lien entre la toxicité de ces médicaments, la cardiotoxicité de ces médicaments chez ces patients en sévère. Et effectivement, on a un médicament qui est très bénéfique pour la réponse hématologique, mais qui peut avoir un effet cardiaque. Donc, dans notre centre, depuis l'avenue du Dara de Chupumab, dans ces patients très sévères, on n'est plus d'examétasone. Et nos résultats, on est en train de les analyser, mais ils sont plutôt meilleurs, sans d'examétasone, dans ces formes, évidemment, cardiaques sévères. Et il faut, à mon avis, que ces patients soient gérés vraiment dans des centres combinés qui associent l'expertise cardiologique et hématologique. Parce qu'en fait, on a besoin des deux compétences, à la fois hématologiques, mais si on veut que ces patients survivent, ils ont besoin aussi d'être pris en charge par des gens qui connaissent bien les aspects cardiaques de l'amidose et qui les surveillent vraiment au quotidien, pour pouvoir optimiser la prise en charge et pour pouvoir leur permettre d'avoir ces traitements en sécurité du point de vue cardiaque. Et une dernière question avant peut-être de conclure, c'est l'échographie s'améliore nettement sous traitement en cas d'amylose A, en cas de réponse au traitement, contrairement à l'amylose TTR. Comment l'explique-t-on ? Alors en fait, ce n'est pas exactement effectivement les mêmes pathologies. Souvent dans l'amylose A, en fait, il y a une toxicité de la chaîne légère qui est beaucoup plus importante que la part infiltrative. C'est-à-dire que dans le processus amyloïde, il y a une part liée à l'infiltration et il y a une part liée à la toxicité de la chaîne légère au sein du macar. Ce qu'on voit dans les amyloses A, on a des patients qui sont beaucoup moins hypertrophiés, beaucoup moins infiltrés. Et donc, en fait, le nettoyage va être plus facile par le nettoyeur du corps. Et puis, dès qu'on va donner la chimothérapie, on va diminuer cet effet toxique. Dans l'amylose TTR, il y a un effet infiltratif beaucoup plus important. Il y a un effet toxique, mais qui est moindre. Et donc, l'échographie ne va pas se modifier. On va geler le patient dans son état. Dans les amyloses A, on a un certain nombre de patients. Il y a un très bel article de Maria Fontana qui a fait des IRM répétés chez les patients. Je ne pense pas qu'il faille le faire, mais au moins aviser recherche avec des amyloses A. Et on voit très bien qu'il y a des patients qui vont répondre hématologiquement, répondre au niveau du cœur, et puis d'autres qui ne vont pas répondre au niveau du cœur, qui vont garder ce niveau d'infiltration et de cardiopathie. Donc, on a bien des différentes réponses. C'est ce qui est important de surveiller chez ces patients, c'est à la fois la réponse hématologique et puis la réponse d'organes, et notamment la réponse cardiaque qui peut être totalement dissociée. Très bien. Écoutez, un grand merci à tous les orateurs pour cette session très riche et en même temps très pratique et didactique. On voit que les choses évoluent beaucoup. Mon message à moi, c'est, comme certains l'ont redit, mais je pense qu'il faut redire aussi, c'est qu'il faut penser à l'amylose parce que ne pas y penser, c'est le meilleur moyen de ne pas faire du diagnostic et que ça entraîne une perte de chance, de donner l'impact thérapeutique majeur que ça a. Et je laisserai les derniers mots à Thibault pour conclure cette session. Merci à tous de nous avoir écoutés un samedi matin. De bons matins. Nous avons développé une approche multidisciplinaire depuis plus de 10 ans au CHU de Bordeaux, au sein du Centre de compétences des cardiomyopathies, incluant l'amylose cardiaque. Cette collaboration cardiologue-généticien est très riche et nous permet à la fois la prescription des examens génétiques et des examens complémentaires qui permettent d'éliminer les diagnostics différentiels. Oui, en effet, dans l'amylose, il va quand même falloir rapidement éliminer l'amylose AL, qui va être l'urgence diagnostique. Et ensuite, le regard du cardiologue et du généticien permet de compléter et d'évoquer l'ensemble des syndromes ou des atteintes de multiples organes qui n'auraient pas été vues possiblement que par le cardiologue. Nous, quand on réceptionne les résultats génétiques, on en fait part et on en discute avec le généticien pour s'assurer de l'interprétation du résultat puisque l'analyse du résultat génétique n'est pas accessible à un cardiologue seul. En effet, le diagnostic moléculaire en soi est plutôt simple puisqu'il s'agit d'un petit gène, un seul gène est impliqué, le gène TTR, formé seulement de 4 exons. Mais l'enjeu est la classification des variants qu'on va identifier. Des variants sont classés de 1 à 5 en fonction de leur pathogénicité. Un variant de classe 5 serait un variant clairement pathogène qui induit immédiatement un dépistage génétique familial. En revanche, un variant de classe 3 serait un variant de signification inconnue pour lequel le dépistage ne peut être initié chez les patients asymptomatiques. Il faut poursuivre l'enquête, mieux interpréter ce variant et le classifier ultérieurement. Il existe des variants qui entraînent des formes cliniques différentes et également en fonction des origines géographiques. Par exemple, la mutation variant prévalant au Portugal entraîne plutôt une forme neurologique précoce alors que la mutation prévalante aux Etats-Unis, chez les Nord-Américains, Afro-Américains, entraîne plutôt une forme cardiaque. Au niveau cardiologique, les patients sont référés dans notre centre de référence ou de compétences. La prise en charge est plutôt spécifique sur les amyloses, surtout au niveau des traitements de l'insuffisance cardiaque puisque c'est des patients chez qui on va arrêter les IEC et les bêtas bloquants devant la présence de troubles de conduction qu'il faudra d'ailleurs rechercher de façon rapprochée et systématique et avoir recours à l'appareillage par un PCMQ ou un défibrillateur de façon beaucoup plus précoce que chez d'autres patients. De même, on recherchera la fibrillation intérielle de façon assez systématique et on aura recours à l'anticoagulation curative rapidement. Ensuite, au niveau du bilan génétique, il est proposé à toutes les amyloses à transthyrétine puisque l'expression cardiaque est plutôt tardive et du coup, même un patient âgé de plus de 80 ans peut présenter une amylose génétique et le dépistage familial aura donc toute son importance pour ses apparentés. Et enfin, les thérapeutiques sont différentes en fonction de la présence ou pas d'une mutation. Ensuite, nous, on adresse de façon systématique nos patients qu'ils aient une forme mutée ou sénile au neurologue puisque même dans la forme sénile, il y a tout de même 30% d'expression neurologique périphérique qu'il faut rechercher, qui peut être gênante pour les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.